Bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose un atelier autour de la gravure non toxique à faire à la maison. Vous avez besoin de Tétrapak, d'une paire de ciseaux, d'un pinceau, d'un bic ou d'une punaise, de peinture acrylique ou gouache, d'une chemise en plastique, d'une cuillère, d'une éponge, de papier et d'une palette ou d'un pot pour la peinture. Commençons par la gravure sur Tétrapak. Coupez une plaque dans une brique de jus par exemple. Choisissez un stylo gui ou une punaise. Le stylo n'a pas besoin de fonctionner. En effet, on recherche avant tout qu'il trace un trait permanent sur la surface. Ici, j'ai choisi de dessiner un chat. A vous de choisir quel dessin ou motif vous voulez reproduire. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur votre trait. Vous devez sentir le creux formé par le trait en passant votre doigt par-dessus. Passons à l'ancrage. Ici, j'utilise de la gouache noire. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Avec le pinceau, appliquez une fine couche de peinture sur le support. Si votre peinture n'est pas assez liquide, n'hésitez pas à mouiller votre pinceau avant d'appliquer la peinture. A l'aide d'une éponge légèrement humide, tapotez le support. Directement après, posez une feuille de papier, la chemise en plastique par-dessus. Et avec votre cuillère, procédez à une légère pression tout en créant des petits mouvements circulaires sur toute la surface de votre plaque. Retirez délicatement la feuille. Assurez-vous d'avoir les mains propres afin de ne pas salir votre impression. Padam ! Renouvelez l'opération autant de fois que vous voulez. Si vous souhaitez changer de couleur, nettoyez votre plaque à l'eau. Vous pouvez également modifier le dessin si vous pensez que le creux n'est pas assez profond. Passons à la gravure sur emballage en mousse. N'oubliez pas de bien le nettoyer et de l'essuyer avant de l'utiliser. Vous pouvez utiliser un crayon ou un stylo pour graver votre dessin dans la mousse. Ici, je choisis de dessiner un ours. Appliquez la peinture à l'éponge humide en tapotant sur le support. Placez la feuille en dessous et procédez à une pression sur toute la partie gravée. Renouvelez l'opération avec des peintures ou des papiers de différentes couleurs. Bref, amusez-vous ! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils pour vos projets. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501